Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Tout de suite, le sommaire du ZAP numéro 599. Direction la station de Latoussuir pour assister au festival. Le spectacle est dans la rue. Comme chaque année depuis 6 ans, Latoussuir accueille le festival, le spectacle est dans la rue. Durant toute une semaine, plusieurs dizaines d'artistes vont jouer au cœur de la station. Oui, c'est des artistes qui viennent du monde entier. On a un Mexicain, on a le Chili qui est représenté, l'Iran, l'Italie, l'Espagne. Plus localement, on a Saint-Jean-de-Maurienne, on a aussi des Mulousiens. Voilà, on a beaucoup d'horizons différents qui viennent jusqu'ici. Une idée originale pour rendre le monde du spectacle accessible à tous. Oui, c'est un peu de ramener le vivant dans la rue, oublier un peu nos écrans, nous rassembler pour un moment de spectacle. Et pas qu'un moment de spectacle, puisque le festival vit aussi tout au long de la journée, avec des stages, des ateliers, la buvette, des expositions photos. Voilà, c'est vraiment un festival qui prend vie toute la journée, de 10h du matin à 22h30 le soir. Donc voilà, on a envie d'apporter un peu de la vie. Pour l'occasion, nous avons découvert le spectacle surprenant de Miguel, Playground. Et c'est un spectacle qui s'est improvisé, d'accord ? Alors toutes les choses qu'il y a, ça va passer juste aujourd'hui, ça ne va pas passer une autre journée. Et c'est un spectacle que j'utilise le machinois, que c'est un poteau de 6 mètres, et j'ai fait des acrobaties. Et j'ai fait que le public, il m'aide, il s'assoit dans des chaises et il tient le poids du machinois. Durant plus d'une heure de spectacle, cet artiste, originaire de Madrid, crée un vrai lien avec son public. L'idée c'est qu'en vrai, je prends tout ce que le public me donne, et avec tout ça, j'ai réagi et j'ai joué avec ça, jusqu'à ce qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. Un festival qui permet à ces artistes de talent de profiter d'une parenthèse de bonheur, ici, à La Toussuire. C'est incroyable, c'est un des meilleurs festivals que j'ai été, et c'est trop bien. Ça fait vraiment un moment incroyable ici, les lieux c'est trop bien, les montagnes, et ça fait plaisir de jouer ici. Un festival créatif, qui s'intègre depuis plusieurs années, comme un moment fort de la saison estivale à La Toussuire. Opération de repeuplement des cours d'eau naturels à Saint-Colomban-des-Villars. L'occasion de rencontrer des pêcheurs amateurs passionnés. C'est au petit matin que nous rencontrons trois passionnés de pêche à la pisciculture de Notre-Dame-du-Cruet. C'est ici que Frédéric nourrit depuis trois mois 20 000 trutels. Des poissons devenus assez grands pour être relâchés dans la nature. Placés dans un bac de transport oxygéné, 7 000 trutels débutent un long voyage jusqu'à Saint-Colomban-des-Villars. Une opération de repeuplement des lacs naturels d'altitude menée par la société de pêche locale, la AAPPMA de la Chambre. Alors dites-moi, il y a combien de poissons qui ont été mis dans ce bac ? Là, il va y avoir 4 000 poissons non marqués, des TRF non marqués, et 3 000 TRF marqués, sachant qu'on n'a pas spécialement de la reproduction, donc on essaye de repeupler artificiellement, disons, tous les cours d'eau. Mais bon, on commence à s'apercevoir qu'avec les poissons qu'on met depuis un certain temps, et qui viennent donc de la pisciculture de Marlins, on a des productions qui se font. Deux types de truites sont regroupées dans ces bacs, les truites fariaux marquées et celles non marquées. Donc des fariaux qui sont marqués, donc on les a mis dans un bain il y a 15 jours en arrière avec un ingénieur de la fédération. Et les aères, donc on va les verser sur le Bâcheux et le Merlin, et donc dans le cadre d'un contrat avec les prestataires de la micro-centrale, la FEDE et la PPMA, donc il y a une étude de dévalaison qui se fait, c'est la troisième, c'est la quatrième année. Une étude de dévalaison qui va permettre d'étudier les déplacements de ces poissons dans nos cours d'eau. D'accord, et le marquage c'est quoi ? C'est en colore l'eau et donc ça vient se mettre sur tous les cartilages de la truite. Et quand on dissèque la truite, on voit qu'il soit un cartilage qui a été marqué ou non. Une fois le bac rempli, c'est parti pour Saint-Colomban-des-Villars. Arrivés sur la place de l'église, nous retrouvons des pêcheurs bénévoles, ainsi que des membres de la fédération de pêche venus d'Annecy. L'occasion pour ces passionnés de rassembler deux espèces de truites. Combien de poissons vont être introduits aujourd'hui ? Alors exactement, on doit être sur l'ordre de 10 000 individus qui se partagent entre deux espèces. La truite commune, appelée la truite fariaux, également la truite arc-en-ciel. Voilà, donc deux espèces qui vont être réparties sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau. Que ça soit sur ce massif, mais également en lausière de l'autre côté au niveau de Mont-Sapé. D'accord, c'est des opérations qui sont faites régulièrement ? Alors c'est des opérations, c'est une opération qui est faite annuellement, puisqu'on le fait à partir d'hélicoptères pour gagner du temps et que les poissons arrivent en meilleure condition. Donc c'est des opérations qui nécessitent une organisation assez importante. Vous voyez qu'il y a pas mal de bénévoles aujourd'hui. Les truites vont continuer leur périple, transportés dans des sacs à dos afin d'être acheminés dans les cours d'eau. Donc ici, on voit que des sacs sont préparés. En quoi ça consiste ? Donc en fait, les poissons arrivent en cuve oxygénée, cuve remplie d'eau avec de l'oxygène. Et après, ils vont être conditionnés généralement par 500 dans des sacs qu'on appelle des sacs à oxygène. Donc ils sont remplis à peu près d'un quart d'eau et gonflés pour le restant du volume avec de l'oxygène pur. Et c'est ces sacs qui vont être transportés soit à dos d'hommes, soit véhiculés, soit héliportés pour être mis sur les cours d'eau et plans d'eau dont on a parlé auparavant. Chaque sac contient combien de poissons environ ? 500 maximum. Ça va aller de 300 à 500 individus par sac. On préfère ne pas trop charger pour garantir justement la bonne efficacité de l'opération. Une compagnie d'hélicoptères partenaire qui a l'habitude de transporter ses étranges passagers. C'est une opération qui est particulière pour vous ? Alors pour nous, c'est une opération très particulière du fait... Alors techniquement, ce n'est pas très compliqué. C'est surtout qu'il faut être dans des horaires qui soient précis. Pourquoi ? Parce que le poisson, c'est fragile et on ne peut pas arriver avec du retard et attaquer le travail en retard. Au niveau des conditions de vol, ça demande des précautions particulières ? Alors précautions particulières, non, parce qu'on fait des appuis patins, on va distribuer le poisson aux gens qui sont sur place au niveau des ruisseaux. Après, voilà, nous c'est notre travail quotidien, c'est des choses qu'on fait et qu'on maîtrise. Les moins chanceux partent à pied ou en voiture avec des sacs bien remplis. Donc là vous êtes bien chargé, vous avez combien de poissons dans le dos ? Je suis bien chargé, je ne sais pas, j'ai peut-être 200-300 poissons, facilement. Et ça va, ce n'est pas trop lourd ? Il y a l'eau et puis le gaz, c'est quand même lourd. Une opération importante pour le repeuplement de ce milieu naturel. Pour conclure, pourquoi c'est important de faire ce genre d'opération pour la faune ? Alors, c'est une opération, en fait, les APPMA sont des associations agréées de pêche et de protection de nuits aquatiques. Donc elles ont toute une mission qui relève du suivi des milieux et du suivi des populations piscicoles, mais elles ont également une mission du développement de la pêche de loisirs. Sur ces milieux d'altitude, étant donné la température de l'eau, la prise en glace, on a des conditions de reproduction des espèces qui sont aléatoires, voire difficiles. Donc si on ne met pas ces alevins annuellement, les cours d'eau ou certains plans d'eau seraient complètement dépeuplés. Et donc l'usage pêche, il n'y en aurait pas, tout simplement. Des truitels qui vont pouvoir se développer naturellement dans les cours d'eau de nos montagnes. Les pêcheurs, eux, devront attendre deux ans avant de pouvoir les pêcher. Direction le village du Vernet pour assister à l'annuelle fête du 15 août. Direction Valsénie et plus précisément le Vernet pour profiter de la fête nationale du 15 août le plus longtemps possible. Défilé, repas et stand d'artisans, laissons la parole à l'un des organisateurs de la journée. Ici tout simplement, on célèbre la fête traditionnelle du village le 15 août à Bramant. C'est vraiment la fête traditionnelle, religieuse, authentique. Et ce matin, ça a démarré dès 7h du matin avec le réveil de la clique à 7h. Et ensuite, à 9h30, le départ du défilé. Donc c'est un vrai process religieux. On a fait vraiment notre défilé. Donc le défilé, c'est l'amical des sapeurs-pompiers de Bramant. On a fait notre tour habituel, c'est-à-dire qu'on part de Bramant. On revient au Vernet et on remonte vers Bramant. Ça a duré 2h, 3h, jusqu'à midi. Direction le défilé sur la commune de Bramant pour plus de précisions. Alors, ce matin, sur la commune de Bramant, à 7h, à peut-être 7h du matin, on fait le réveil. Suite à ça, on part en jouant, devant la mairie, tout le long, jusqu'à l'église. Parce qu'en fin de compte, la tradition du 15 août, c'est le pain béni. Les pompiers escortent le pain béni. Donc on amène le pain béni à l'église. Ensuite, ils distribuent le pain béni à tout le monde qui sont dehors. Une fois ça fini, on repart. On se remet en défilé, on repart. On refait le tour du village, du Vernet. On s'arrête au centre du village du Vernet. La clique joue 2 ou 3 morceaux. Ensuite, on repart, dans le même sens qu'on est venus. On retourne en Bramant. On fait le tour de Bramant en jouant. Une tradition singulière de par ses costumes et ses origines. Alors ce costume, il a été, on a eu le droit, la commune de Bramant a eu le droit de porter ce costume. C'est Napoléon qui nous a autorisé à porter ce costume avec tout ce qui est fusil, hache. Parce que quand Napoléon a créé la route qui va au col du Montseny, les gens de Bramant ont énormément travaillé pour créer cette route. Et en remerciement, il nous a autorisé à porter ces costumes. Nous, à Bramant, c'est le plus grand jour de l'année pour novembre. On ne peut pas rater ça. Suite à cela, la journée se poursuit dans les ruelles du Vernet pour découvrir les différents stands. Alors nous, notre règle d'or, on va dire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit artisanal. Artisanal, ça veut dire que ça doit être créé sur place, ça doit être créé, ça doit être fait de main propre. On est vraiment, on tient au cœur à ces traditions, c'est-à-dire que tout ce qui est fabriqué, on a beaucoup de naturel. Quand je dis de naturel, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fleurs, on a beaucoup d'expositions, de peintures. Après une longue journée d'animation, la fête se conclut. Rendez-vous l'année prochaine dans une autre commune. Pour voir ou revoir vos reportages, rendez-vous sur les box ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est le zap numéro 600. Sous-titrage Société Radio-Canada